Quel est votre projet en quelques mots ? Neoratech, c'est une société qui vise à réduire le nombre d'accidents dans l'industrie. On fait des EPI connectés pour les techniciens de chantier. Pour rappel, les EPI, c'est les équipements de protection individuelle qu'on combine avec des outils de mesure. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Neoratech, c'est un nom un peu compliqué qu'on a trouvé avec mon associé, qui veut dire nouveau, néo, nouveau, aura pour la protection et tech pour la technologie. Qu'est-ce qui te pousse à entreprendre ? Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, monter mes projets. Dès le début à l'école, ce que j'ai le plus préféré faire, c'était les travails en groupe, les travails de création. C'est créer quelque chose de toute pièce, de A à Z, et d'arriver à le commercialiser, à en vivre, à en faire profiter les autres. Quelle est votre plus belle réussite ? Aujourd'hui, on a réalisé notre première vente avec Vinci, justement, grâce à l'incubation Léonard. Donc on a vendu 270 produits pour notre pré-série. Ça, c'est une vraie réussite, ce premier contrat qui va finalement être la clé de boute de la suite de notre projet. Une invention que tu aurais aimé trouver ? L'ampoule électrique, je trouve que c'était une belle époque. Moi, à l'époque, à un moment, je voulais inventer des disjoncteurs qui permettaient de mesurer la consommation électrique. Donc en quelque sorte, je voulais être l'inventaire des compteurs Linky. L'innovation, pour toi, c'est quoi ? Pour moi, l'innovation, c'est la résolution de problèmes, c'est trouver des solutions aux problématiques de demain. Quel est ton super pouvoir ? Moi, je me télétransporte. Mon super pouvoir, je pense que c'est de pouvoir apprécier d'être un peu partout, avec un peu tout le monde, peu importe qui et peu importe quand. Mais voilà, être avec un maximum de gens différents. La bande originale de votre projet, ce serait ? Avec mon associé Balou, on va dire que ça va être le livre d'Ordre la jungle. Moi, c'est Hakuna Matata, tous les jours. Il en faut peu pour être heureux. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada